Il y a 200 ans, l'hypnose était assimilée au paranormal. Aujourd'hui, l'hypnose, qu'elle soit médicale ou thérapeutique, est repérée comme un fonctionnement normal du cerveau. Hypnose légère ou hypnose profonde, l'idée est de contourner le conscient pour accéder à l'inconscient. Et quand l'inconscient s'exprime, ça peut frôler le paranormal. Esprit conscient, esprit inconscient, esprit êtes-vous là ? On vous dit tout, alors abonnez-vous et bienvenue dans les virtuoses de l'hypnose profonde. Et pour cette émission, je suis heureuse d'accueillir Renaud Evrard, enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. En psychologie. En psychologie, qui s'intéresse au paranormal. Voilà. Depuis ? 20 ans. 20 ans, voilà. Et puis Daniel Gottschmidt, spécialiste de l'hypnose profonde. Bonjour Catherine. Daniel, ça fait plus de 20 ans que tu pratiques l'hypnose profonde. 25. 25, très bien. Et donc, on va joindre ces deux idées. D'un côté, le paranormal, d'un côté, l'hypnose profonde. Vous avez collaboré sur un ouvrage qui s'appelle « Comprendre et maîtriser l'hypnose profonde » aux éditions d'UNEAU. Vous signez chacun un chapitre. Et donc, on fait un petit retour en arrière historique pour bien comprendre qu'elles n'ont jamais été séparées. Ben voilà. Voilà. Il y a eu un semblant de divorce au XIXe siècle. Mais le point de départ, c'est le magnétisme animal, l'utilisation de trans avec des passes magnétiques qui induisaient des changements d'état, des cris chez les individus. Et ça, ça va contaminer une partie de l'Europe. C'est arrivé à Paris vers 1778. On est un peu avant la Révolution française. Et ça va passionner les foules. Ça va passionner aussi une partie des médecins. Et ça va être un nouveau levier thérapeutique, un peu magique malgré tout, mais qui peut soigner tous les maux du corps, de l'esprit. Donc, c'était fantastique à l'époque. Donc, à l'époque, on a ces expériences où une personne en trans somnambulique, on dirait ça maintenant, va avoir une précognition, va pouvoir se diagnostiquer, elle, ses maladies, les remèdes. Enfin, on a comme des témoignages dans ce sens-là. Le magnétisme animal de départ, c'est plutôt une idée qu'il y a une sorte de fluide qui circule dans l'univers et qu'on pourrait mobiliser un peu comme ce qu'il y a comme énergie spirituelle et subtile dans d'autres cultures. Là, on a eu la nôtre, un peu occidentalisée, mais il y a eu des transformations de cette première trans, de ces dispositifs. Et quand on parle de somnambulisme, c'est déjà la phase 2, c'est la V2 du magnétisme animal. Et justement, très surprenant, il va y avoir une trans très différente au lieu de s'agiter dans tous les sens et des séances éprouvantes. C'est un calme, c'est une autonomie de la personnalité qui arrive. Et avec ces phénomènes-là, c'est-à-dire que la pensée de celui qui magnétise est comme captée par le magnétisé, qu'on va appeler somnambule parce qu'il a l'air d'être complètement présent, mais en même temps endormi. Donc, il a un état intermédiaire et très paradoxal. Et puis, il va effectivement, s'il est malade ou si on est dans un contexte de médecine, il va essayer de diagnostiquer son mal, les remèdes appropriés, le pronostic, donc combien de jours il va guérir. Et donc, ces phénomènes-là, quand ils sont observés vers 1784, on est stupéfait. On n'a absolument jamais vu ça dans un cadre quasi-scientifique. Alors, est-ce qu'on peut sauter un siècle et arriver au 19e et arriver avec le phénomène des tables tournantes ? Oui, en fait, ce qui fait qu'on peut sauter ce siècle-là, c'est qu'il va y avoir 60 ans de controverses. On a complètement oublié, à part les travaux de Bertrand Mayeust qui a fait sa thèse sur le sujet. Et quand l'Académie de médecine décide de fermer la porte à cette question du magnétisme, on est en 1842, ça laisse de la place pour que ce soit récupéré, pour qu'il y ait des magnétiseurs, mais pour qu'il y ait aussi d'autres phénomènes étranges qui s'étaient produits, notamment autour de ces trans somnambuliques, qui reviennent. Et des phénomènes de vision à distance, des phénomènes de précognition et aussi des phénomènes de contact avec des entités. On avait pensé à des anges, on avait pensé à des défunts déjà, sauf que là, il y a un courant qui va arriver des États-Unis, qui va contaminer complètement l'Europe dans les années 1850. Et d'abord, ce courant, il se présente comme un jeu de société un peu. Avec les sœurs Fox, c'est ça, les fameuses sœurs qui sont dans une maison et qui arrivent à communiquer quelque part avec des fantômes, en tout cas des présences qui sont là, et les fantômes s'expriment en tapant. C'est ça, et ce qui est très rigolo, c'est juste une modernisation de nécromancies qui ont existé dans toutes les cultures. Sauf que là, quelques années auparavant, on a inventé le code Morse. Et donc, ils adaptent, et avec ça, ils ont un moyen de communication avec l'esprit grand pied qui avait envahi leur maison, une sorte de phénomène de poltergeist. Et ce qui est étonnant, c'est que ça prend. On va dégager une spiritualité, on va développer la notion de médium, on va former des gens, on va observer, on va tester scientifiquement ces individus. Donc, il y a tout un intérêt scientifique, mais quand ça circule, ça circule d'abord sous le couvert des tables tournantes, qui sont un jeu où tout le monde peut jouer, sans croire aux esprits, à essayer de faire bouger ces tables. Alors, notre table est rectangulaire ici, mais donc le principe, c'est qu'on met les pouces et les doigts en contact, on pose sur la table, et puis ça va bouger. Après, on soulève, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contact, en fait. C'est ça. On pense au départ aux mouvements imperceptibles, inconscients, en fait, qui peuvent faire bouger les choses. Et puis finalement, on soulève les mains et ça danse quand même. Et donc, quand ça arrive à l'époque, il y a effectivement des gens, et même parfois des savants, qui vont dire, mais la table a continué à danser toute seule, elle a traversé la pièce sans qu'on la touche. Et les mémoires, donc les rapports qu'ils envoient aux académies de sciences, sont refusés, rejetés, pour des raisons, il y a un manque d'examen, il y a un refus d'examen de ces sujets. Ce qui fait que le public continue à s'y intéresser, mais sans que les scientifiques suivent. Et ça, ça va donner les tables parlantes. Là, on n'essaie plus simplement de les faire jouer, on essaye de les faire répondre. On essaie de communiquer avec l'entité qui animerait la table ou qui serait présente dans la pièce. Et bien sûr, quelques années plus tard, c'est ce qui va devenir le spiritisme. C'est-à-dire, on va avoir un pédagogue français qui va utiliser le pseudonyme d'Alan Kardec et qui va dire, ben voilà, c'est comme ça le monde de l'au-delà, c'est comme ça les esprits, c'est comme ça qu'on communique. Il essaie de bâtir quelque chose entre religion et science. Et on le connaît comme ça aujourd'hui, mais auparavant, c'était un mélange de magnétisme animal et de phénomènes paranormaux. Alors, on peut penser qu'en état modifié de conscience, le PSI se développe. PSI, du coup, c'est un terme qui est arrivé au milieu du XXe siècle pour désigner ce facteur inconnu qui semblait être à l'œuvre dans les recherches scientifiques qu'on pouvait avoir sur le sujet. Mais déjà, spontanément, il y avait beaucoup de phénomènes qui n'étaient pas encore intégrés dans la science qu'on a glissé un petit peu dans ce fourre-tout du paranormal. Et dans ce fourre-tout du paranormal, effectivement, on va aller regarder ce qui peut faciliter la survenue de ces phénomènes, notamment pour les reproduire dans des conditions contrôlées, mais aussi parce que déjà, les gens, spontanément, ils vont rapporter, par exemple, l'expérience qui est la plus rapportée, ce sont des rêves précognitifs. Et donc, c'est toujours le rêve qui a un état non ordinaire de conscience, même s'il est quotidien et que tout le monde le fait, mais qui va faciliter apparemment l'accès à certaines intuitions, perceptions. Alors, il y a un rapport entre les tables tournantes, enfin, ces phénomènes spiritismes, et puis la découverte de l'inconscient ? Oui, tout à fait. C'est étonnant. Alors, d'abord, les psychiatres et les médecins, etc., ont complètement regardé ces choses de très loin, critiqué la pathologie qui pouvait se glisser là-dedans dans ces croyances, etc. Et puis, au final, ils se sont mis à étudier un peu certains médiums, etc., et à voir que les médiums pouvaient aussi faire de l'écriture automatique, du dessin automatique, ou un certain nombre de choses. Et c'était un moyen d'entrer dans l'esprit, de connaître ces tréfonds du psychisme. Et ça a vraiment permis de développer, c'était aussi une période un petit peu romantique, des premières conceptions de l'inconscient, subconscient, subliminal, qui intégraient quand même tout l'intérêt de ce qu'apportaient les mystiques, les médiums, les magnétiseurs, les somnambules. Enfin, il y avait tout un champ d'intérêts. Et donc, Bertrand Méheu, ce que tu cites, là, parle de continent englouti, c'est-à-dire que la science ne veut pas s'interroger, ne veut pas aller, même examiner. Il y a vraiment une séparation entre les expériences individuelles. En France, il paraît qu'il y a 70% des personnes qui ont fait des expériences paranormales, qu'il s'agisse d'expériences de mort imminente, de contact avec les défunts, de précognition, d'intuition, de l'intuition qu'il se passe un événement à distance, etc. Donc, 70% des Français sont convaincus que le paranormal, ça existe. Oui. Et en même temps, la science, toujours aujourd'hui, résiste, ne veut pas chercher de façon scientifique. Alors, Bertrand Méheu, quand il fait sa thèse somnambuleuse et médiumnité, ça lui prend 18 ans. Et pourquoi ça lui prend 18 ans ? Parce qu'il va à la Bibliothèque nationale de France et il se rend compte qu'il est tout seul à fouiller dans des rayons avec des parterres de livres partout, des documents incroyables. Il se dit, mais ça, c'est un continent englouti. C'est-à-dire, il y a eu un moment de la pensée, un moment de la société où ces questions étaient très vives, elles déchiraient les gens, elles les intéressaient. Tout le monde connaissait ces sujets et les pratiquait. Alors qu'aujourd'hui, ça ne fait plus partie du monde intellectuel. Et ça, il va regarder, il y a déjà à l'époque, beaucoup de scientifiques et même de renom, c'est ça qui est très étonnant. Les premiers concepteurs de la psychologie ont tous baigné, par exemple, dans ces sujets. Et le rejet progressif par une certaine élite scientifique va faire que ces sujets vont être traités comme des croyances. Donc si on fait des sondages, on va voir que oui, il y a une majorité de la population occidentale qui croit à ces sujets. Il y a plutôt un tiers des gens qui vont vivre cette expérience et ça peut être la source de leur conviction. Mais au-delà de ça, qu'en est-il de la réalité de ces phénomènes ? Là, il y a très peu de gens qui ont les moyens de faire des recherches sur ces sujets. Alors on arrive au XXe siècle avec Milton Erickson qui pratique l'hypnose somnambulique, l'hypnose profonde. Alors ce qu'il faut dire sur Milton Erickson, c'est que ce qu'il faut lui reconnaître, c'est que ça a été... D'abord, c'était un psychiatre, même s'il est né dans une ferme, etc. Enfin, la légende de Milton Erickson, il faut la lire parce qu'elle est intéressante. À un moment donné, il s'est dit, si je veux que l'hypnose sorte d'une forme... Enfin, lui, il le voyait comme ça, comme une forme de ghetto, de chez les voyants, de chez... Parce que, comme le dit très bien Renaud, c'était confondu en fait. L'hypnose était confondue avec la voyance, avec même les rituels qui pouvaient y avoir, des fois magie noire aussi. Donc il y avait une odeur, une odeur comme ça. Erickson s'est dit, il faut absolument que je fasse reconnaître l'hypnose par les autorités américaines médicales. Et il a évacué au maximum, évidemment, tout ce qu'il y avait autour. Et il a voulu faire reconnaître l'hypnose comme un moyen simplement psychologique de soins. Ce qu'elle est aujourd'hui, enfin pratiquement, il y a encore des gens qui résistent à cette idée, mais il a fait un formidable travail au niveau médical et psychologique. Il faut reconnaître ça d'Erickson. Alors maintenant, a-t-il bien fait ? Certaines personnes disent qu'il allait en cachette, d'une part, voir les tribus indiennes parce qu'il n'habitait pas loin, et qu'il avait des conversations avec le chaman du coin, etc. D'autres disent qu'il allait en cachette voir des hypnotiseurs de scène pour piquer quelques trucs, etc. En tout cas, c'était quelqu'un de très intelligent qui avait une sorte de regard sur les choses qui était certainement très exact par rapport au système de l'époque. Alors aujourd'hui, dans ton cabinet, on voudrait savoir si tu as des phénomènes comme, vous pouvez l'avoir, le marquis Guy de Pisségur avec Victor Reiss. C'est-à-dire, si tu veux, je m'intéresse à ces choses-là depuis très longtemps. J'en parlais avec Renaud, hors antenne, je suis né un peu dans un bain comme ça. Donc évidemment, j'ai eu tendance, une grande partie de ma vie, à y croire et même à en faire une forme de théorie pour moi-même. Aujourd'hui, bon, j'ai pris un peu d'années et j'essaye de regarder la chose d'une façon très objective. Oui, il y a des phénomènes en cabinet, c'est évident. D'abord, il y a des phénomènes de télépathie assez courants. Je vous donne un exemple. Alors oui, ce que je voulais dire, c'est qu'évidemment, on peut toujours discuter la chose. Mais ça, Renaud, on a l'habitude. Statistiquement, il y a des phénomènes dans les cabinets d'hypnose, ça c'est sûr. Alors, pour vous citer un phénomène récent, tout à fait récent, je donnais un cours à Bordeaux, le téléphone sonne un matin et un ami me demande au pied levé d'aller faire quelque chose sur la transe profonde à Bordeaux parce que la personne qui habitait Bordeaux était malade, etc. Donc je prends le train, j'y vais. Et puis, on fait des expériences, mais des expériences de mise en hypnose, de mise en transe. Et donc, je dis à une des femmes qui était là, ben venez, on va travailler ensemble. On fait ça couramment, on travaille avec les uns, les autres, etc. Je la mets en transe et, bon, elle rentre dans une transe très correcte. Et puis, on discute dans cette transe parce que les somnambuliques, enfin, la transe somnambulive fait qu'on peut parfaitement parler avec la personne. Elle réagit tout en étant en hypnose. Et c'est d'ailleurs le plus intéressant, en fait. Parce que quand la personne ne dit plus rien et qu'elle semble dormir, c'est franchement pas excitant. Et je lui dis, donc, on fait un travail en transe, etc. Et à la fin du travail, je lui dis, je vais vous faire un cadeau hypnotique. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve dans tous les traités d'hypnose. C'est de faire un cadeau hypnotique à la personne à la fin de la séance. Et je lui dis, voilà, quand vous voudrez retrouver cet état, parce qu'il faut savoir que c'est un état quand même qui est extrêmement agréable, parce qu'on a plus ce brouillard de pensée qu'on a dans la vie courante, c'est-à-dire qu'on est agité par plein de pensées. Là, on est beaucoup plus concentré. Et donc, le mental est plus au ralenti, plus tranquille, en fait. Et je lui dis, quand vous voudrez retrouver cet état, eh bien, vous penserez à un ange. Et à chaque fois que vous penserez à un ange, elle me dit, comment l'ange ? Et je lui décris un ange, comme ça, avec un petit carcan et des flèches. Parce que ça, c'est mon côté. Un petit cupidon ? Oui, un petit peu comme ça. Et elle me dit, ah bon, très bien, très bien. Et puis, je la ramène. Je la ramène. Donc, elle sort de sa trance. Et elle me dit, bon, je vais faire quelque chose que je fais rarement. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance peut venir m'enlever une partie de mon vêtement ? Alors, il y a quelqu'un qui arrive, une dame, hein ? C'est fait quand même dans les règles de l'art. Et il y avait l'ange que j'avais décrit en tatouage sur son dos. Et là, il y a eu comme un silence énorme dans l'assistance. Moi, le premier étonné. Exactement ce que j'avais décrit avec le... Donc là, c'était un petit peu en trance quand on emmène les personnes en trance. Ah, toujours. Oui. Si on n'est pas en trance quand on emmène les personnes en trance, ça marche beaucoup moins bien. Donc, ça développe, en fait, le côté intuitif. Oui, je pense. Alors, donc, l'intuition, on sait qu'on en est avec ça. Parce que, déjà, Descartes... Est-ce que je peux faire un saut dans le temps et dans l'espace en arrière ? Descartes n'est pas celui qu'on croit habituellement. C'est vrai que souvent, les gens disent « Moi, je suis qu'artisan, tous ces trucs-là, ça ne me concerne pas. » Et en réalité, Descartes, lui, se sentait concerné. Il a eu des idées, il a observé des choses. Il a même enquêté. Il a été missionné par la princesse de Suède pour enquêter sur un fait de clairvoyance. Et il a découvert que ça fonctionnait très bien. Lui-même, on sait qu'une partie de sa théorie lui vient de rêve. Donc, il avait écrit qu'il n'y a pas de fermeture de la science à ces sujets. Ils peuvent tout à fait être intégrés. Alors, il spéculait. Il n'avait pas forcément la méthode de laboratoire qu'on va avoir aujourd'hui. Mais être cartésien, ça ne peut pas être une position statique. Ça ne peut être qu'une envie de développer sa curiosité, d'aller chercher ces choses-là. Et donc, les lumières arrivent en même temps que le magnétisme animal. Et il faut bien comprendre que les gens qui participent à ces sujets, en tant que chercheurs, etc., ce sont aussi des gens qui sont rationnels, si on veut, qui sont positivistes, matérialistes même parfois. Donc, il n'y a pas un état d'esprit qui nous rend croyants et un autre qui nous rend scientifiques. Ça peut être tout à fait une convergence. Donc, là, il y a l'intuition du thérapeute en transe lui-même qui perçoit des choses chez sa cliente. Est-ce que tu as d'autres histoires à nous raconter ? Oui, il y a eu une histoire que Renaud comprendra très bien, puisque c'est des choses qu'il a étudiées. Il y a un patient, on va appeler ça comme ça, enfin, il y a un consultant qui vient me voir et qui me dit « est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? » « Je n'arrive plus à dormir. » J'ai dit « quoi, vous faites des insomnies, vous avez des préoccupations en ce moment, votre femme vous a quitté ? » « Ah non, pas du tout, non, non, ma femme non plus, elle a du mal à dormir. » J'ai dit « mais pourquoi ? » « Parce que toute la nuit, il y a des craquements. » Oui, des craquements. C'est Sir Fox qui est en mode. Mais je lui ai dit « vous n'avez pas des vieilles armoires et ce n'est pas humide chez vous ? » Il me dit « non, c'est tout à fait moderne, on n'a pas tellement de bois dans la décoration. » Ah ! Alors, je mets la personne en trance, elle rentre très très vite en trance et même dans une trance très profonde. C'est bien pour moi, c'est bien pour les praticiens, je n'ai pas trop me fatigué. Elle rentre comme ça et je parle à l'inconscient parce que ça, c'est un de mes trucs personnels. Je pense que d'autres hypnothérapeutes le font. Moi, je m'adresse directement à l'inconscient. Quand la personne est très profonde, elle ne peut plus me répondre, mais elle peut avoir ce qu'on appelle des idéomoteurs, c'est-à-dire que les doigts se mettent à bouger pour donner des réponses. Et je dis à l'inconscient, exactement comme le spiritif, je lui dis « est-ce que tu m'entends ? » « Oui. » Je lui dis « ça tombe très bien » et je lui explique le problème. Je lui dis « écoute, je vais t'expliquer le problème, tu n'es peut-être pas au courant » parce que je pars toujours du principe que peut-être que l'inconscient n'est pas au courant. Si c'est un personnage à l'intérieur de la personne, si j'ose dire, et des fois il n'est pas au courant de tout ce que fait la personne. Et je lui dis « voilà, il y a des craquements, ça l'empêche de dormir, est-ce que tu peux faire quelque chose ? » Et il y a un grand blanc comme ça, et j'attends. Et vraiment ça fait comme s'il compulsait un certain nombre de choses, etc. C'est même assez étonnant en fait. Et d'un seul coup, le doigt oui. Et je lui dis « t'es sûr, tu peux faire quelque chose ? » Oui, mais d'une façon très appuyée. Je ramène la personne, elle sort de sa trance et je lui explique. Je lui dis « vous savez, j'ai une bonne nouvelle, pour moi le problème est quasi réglé. » Pourquoi je fais ça ? C'est parce que c'est une suggestion bien sûr. Mais si c'est l'inconscient de la personne, il a besoin aussi, l'inconscient a besoin de la suggestion. Et je lui dis « donnez-moi un coup de fil, dans une semaine ça m'intéresse beaucoup. » Au conscient ou à l'inconscient ? Les deux. Ça c'est une question magique ça. À qui tu parlais ? J'en sais rien en fait. Et bien plus craquement. Et il a dormi très très bien le reste en boutique. Est-ce qu'on sait un phénomène de poltergeist ? Poltergeist en voyage. J'arrive jamais à le prononcer. D'abord explique ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a en fait ? Alors déjà, c'est un nom... Enfin, savon. C'est Martin Luther qui amène un nom religieux en fait. Pour lui, il veut lutter contre le démon quand il amène ça à une vision très négative de ce type de phénomène. On peut parler d'expérience de hantise ou quoi que ce soit. Mais c'est justement là où il y a une sorte de fracture, de division entre l'hypnose qui est devenue une application thérapeutique, puis une science, et le domaine de la parapsychologie qui semble lui plus marginal. Alors qu'au départ, ils étaient communs. Mais parce qu'on a des phénomènes qui semblent du psychosomatique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'un individu qui l'embrouille, mais qui va se projeter sur le monde extérieur. Sauf que si ça se projetait sur son corps et qu'il avait des troubles somatiques, une paralysie, une cécité ou quoi que ce soit, ça passerait. Mais à partir du moment où ça dépasse son corps, là, on a des modèles explicatifs qui sont un petit peu transgressés. Et pour le coup, on n'en veut plus, en fait. Ces phénomènes vont être plutôt recadrés, mis de côté. Là, on peut être très surpris, on peut être très suspéfié parce que ce n'est pas dans notre formation. Mais voilà. Donne encore un exemple, par exemple, de phénomène de Portal Guest. Je n'y arriverai pas. Mais donc, du coup, par exemple, il y a des gens qui se retrouvent dans une pièce et tout d'un coup, il se met à pleuvoir des balles de ping-pong ou je ne sais pas quoi, enfin des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une matérialisation du psychisme, en fait. Ça va être toute une gamme de phénomènes du plus subjectif. Le plus fréquent, c'est la sensation de présence. On n'est plus tout seul, il y a une sorte de chose, une intentionnalité qui va être plus ou moins figurée. On va identifier la chose. Et puis après, effectivement, il peut y avoir les frappements, les bruits mimétiques, c'est-à-dire des bruits qui vont imiter, par exemple, le bruit de patte, quelqu'un dans l'escalier, quelqu'un qui sonne à la porte, le téléphone qui se met à sonner alors qu'il ne sonne pas du tout, qu'il est décroché, etc. Et puis des matérialisations, des matérialisations, donc des objets qui sont déplacés. On va retrouver la paire de lunettes dans le lustre de la salle de bain, les clés, on les retrouve dans le congélateur sans avoir bu ou quoi que ce soit. Enfin voilà. Donc là, pour les gens, la première fois, c'est quelqu'un m'a fait une blague ou il y a eu un combrioleur. Et puis au bout d'un moment, ils vont se dire non, il y a vraiment quelque chose de grave qui va se passer. Et les phénomènes, en fait, les lunettes évoluent en fonction de l'interprétation qu'on va leur donner, aussi de l'interaction qu'on va avoir. Si on se met à les observer, si on se met à essayer de les faire fuir, etc. Ils vont vraiment être en lien avec l'aspect affectif. Tu parles d'une expérience exceptionnelle où il n'y a qu'une seule personne avec son trousseau de clé ou sa paire de lunettes. Pas forcément. Mais il y a aussi des phénomènes qui se passent à plusieurs. Et effectivement, c'est plutôt un phénomène collectif. Le poltergeist seul, on a des phénomènes de psychocynèse spontanée individuelle. La personne, elle est énervée. Bon, son ordinateur aussi se met à s'énerver. Sa lampe se met à clignoter. Des choses comme ça. Mais le poltergeist, c'est plutôt un phénomène qui est récurrent. Son aspect, c'est que, en moyenne, ça va durer sur trois mois avec une variation dans l'étendue des phénomènes. Et sur trois mois, c'est parce qu'il y a une dynamique groupale. Ça peut se faire au travail, des lieux de travail, de co-working, etc. Ça peut être aussi, surtout, à la maison. Et la problématique qu'on voit souvent, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut s'autonomiser, mais qui est pris dans un système de dépendance. C'est-à-dire, dans cette famille, on est solidaire, on ne peut pas partir comme ça, on ne peut pas dire ce qui ne va pas, on ne peut pas critiquer. On sent qu'il y a des tensions, mais des tensions sont complètement refoulées. Et finalement, cette autonomie qui ne peut pas s'exprimer, elle va revenir par l'extérieur, par l'environnement. C'est l'environnement qui s'anime, c'est de l'animisme. Et il va vraiment prendre vie. Ça, c'est quand même un point extrêmement intéressant de mettre en rapport des phénomènes extérieurs qu'on peut avoir l'impression de subir, comme des craquements dans sa maison quand on veut dormir. Et l'inconscient qui agit, peut-être. Et donc, le psychisme qui devient matériel. Mais tu as un mot pour ça. On en a parlé hier. Tu dis que c'est extra. C'est des phénomènes... C'est du psychosomatique en circuit externe. Voilà. J'ai adoré la phrase. C'est pas de moi, c'est de Walter von Nukado qui est un chercheur allemand qui est à la fois... Il a un doctorat de physique et un doctorat de psychologie. Et il est clinicien. Et donc, il travaille avec sa théorie et surtout avec les gens pour les aider. Parce que la plupart des gens sont déjà surpris par ça. Après, ils peuvent s'habituer. C'est-à-dire, le fantôme de la maison, ça peut être un esprit familier qui vient aussi annoncer la variation un peu des humeurs, des tensions, etc. Tout le monde ne veut pas le faire partir. À partir du moment où on se rend compte que c'est pas dangereux, qu'il y a une première chose à comprendre, et puis que c'est en lien avec soi-même. C'est peut-être la partie la plus difficile parce que pour beaucoup de gens, je ne suis pas capable de faire une matérialisation d'objets. Enfin, ça ne me ressemble pas. Et du coup, il y a une distance qui est mise alors que le phénomène, souvent, il vient justement rythmer la vie de la maison, la vie familiale. Et donc, si on analyse, si on prend le temps d'écouter le phénomène et c'est un symbolique, on va voir les liens qui vont se tisser entre l'histoire de vie et la phénoméologie. Mais pour ça, ça peut être aussi, comme c'est des gens souvent assez défensifs, il n'y a pas de problème dans notre famille, on ne vient pas voir un psychologue, on veut que vous régliez le problème du fantôme, vous avez des outils, une technologie pour ça. souvent, il y a un petit peu de travail avant d'arriver à un aspect un peu thérapeutique. C'est très intéressant parce que ça rejoint aussi les histoires de possession, en tout cas de présence. On disait qu'effectivement, les gens peuvent ressentir une présence. Nous, on voit bien, moi, je vois bien en tout cas quand je m'occupe de personnes endeuillées, donc on va faire une rencontre avec le défunt et on peut avoir parfois l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est invité en plus dans la pièce. En tout cas, moi, je le ressens et la personne le ressent évidemment encore plus fort que moi. Donc, de temps en temps, on a l'impression que c'est juste un voyage d'imagination, en fait, de retrouver des souvenirs et à d'autres moments, on a l'impression qu'effectivement, il y a une énergie qui se déplace. Et ça, donc, c'est notre hallucination personnelle, en fait. Alors, s'il y avait un neurologue avec nous et Renaud connaît bien tous les phénomènes aussi neurologiques, il est compétent là-dessus. Il y a l'état hypnagogique où il y a cette présence aussi. Il faut le dire. Les gens... Alors, l'hypnagogique, si je ne m'abuse, c'est l'état avant le sommeil. C'est-à-dire juste avant. La fenêtre, en fait. Voilà, c'est ça. Quand on s'endort. C'est ça. Et il y a des gens qui ont ce trouble, justement, de sentir une présence dans la pièce et souvent démoniaque, enfin, pas agréable du tout. Et ça marche plutôt sur l'hypnopompique. C'est-à-dire quand on sort du sommeil. Et on va avoir souvent des phénomènes de paralysie du sommeil qui sont donc phénomènes externes. La personne a peur et a une angoisse parce qu'elle sent une présence pas loin d'elle et une présence malfaisante, quoi. Alors, là aussi, c'est compliqué parce que à quel moment c'est parapsychologique, à quel moment c'est un phénomène neurologique connu. Et ça, c'est tout le problème de ce genre de choses. La paralysie du sommeil, actuellement, c'est banalisé, on va dire. Ce n'est pas un trouble pathologique, c'est juste une sorte de panique cérébrale parce qu'on est à la fois réveillé, notre conscience est là. Par contre, le corps est toujours paralysé de façon hormonale et du coup, il y a un grand déficit là. Et cette sensation de présence, c'est une hallucination, on va dire psychique, mais il y a aussi des hallucinations sensorielles. On va la voir se matérialiser, c'est souvent une silhouette, mais aussi tactile. On a une pression sur la poitrine et ça peut aller jusqu'à des abus sexuels qui sont vécus comme ça. Avec les fameuses succubes. Voilà, un cube et succubes et ça, c'est très dur à vivre. En soi, déjà un viol de base, mais en plus, un viol d'un esprit où on n'a rien pu faire, etc., oui, ça alimente complètement l'imagination et puis on se dit à qui on va parler de ça, qui va me croire ? Oui, qui va me croire ? Alors justement, il y a l'Institut Circé qui accueille ce genre de témoignages. Est-ce que tu peux en parler ? Oui, c'est ça, parce que ma thèse, en fait, j'ai reproduit ce que j'avais vu, moi, en stage en Allemagne où il y a un institut, une fondation de recherche sur ces sujets, c'est-à-dire un service de consultation gratuit pour les personnes qui vivent ces expériences. Et du coup, on a fait une sorte, avec mon collègue Thomas Rabéron, une sorte de recherche appliquée où on accueillait, et souvent par téléphone parce que les gens ne pouvaient pas toujours se déplacer, nous non plus, ces gens qui se sentaient déjà se questionnaient mais parfois étaient en difficulté avec toute la gamme des expériences exceptionnelles. Et aujourd'hui, c'est devenu un centre d'information, de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles. Ce n'est pas une association, je ne dis même pas que c'est un réseau de chercheurs qui s'intéressent à ça. On essaye d'informer, de former quelques personnes et on a un certain nombre d'étudiants qu'on a formés à l'écoute de ces expériences et à l'accompagnement quand c'est nécessaire. Et vous recevez, enfin vous recevez en tout cas, vous accompagnez des personnes qui parlent aussi de visites d'extraterrestres, d'être des phénomènes d'abduction. Oui, c'est pour ça que ce champ-là, ce n'est pas celui de la parapsychologie stricto sensu. C'est tout ce que les personnes peuvent vivre mais ne pas intégrer dans leur modèle de la réalité. Et pour le coup, on va parler d'expériences exceptionnelles pour nous parce que c'est en fonction d'une règle que chacun va établir. C'est-à-dire, si tu crois que les fantômes existent, bon, tu auras un fantôme, ça ne te posera pas de problème. Mais si tu vis une paraisie du sommeil et que tu ne sais pas ce que c'est, là, ça peut être compliqué et tu peux chercher quelqu'un pour ça. Et les fantômes, c'est une forme mais dans ces paraisies du sommeil, parfois, la silhouette, c'est celle d'un extraterrestre. Et les abus sexuels, on va imaginer toute la scène avec la technologie très invasive, ça peut être cette forme-là. Donc, c'est une forme d'explication mais ça peut prendre plein d'autres tournures. Encore récemment, j'ai un cas que je travaille avec l'un de mes doctorants où la personne n'a aucun souvenir d'une abduction, d'un voyage dans un vaisseau extraterrestre. Par contre, il y a un certain nombre de scies dans la maison. Le chat, il lui manque un carré de peau d'un centimètre. Son enfant crie en pleine nuit. Il est coincé dans l'échelle du lit superposé, dans une position incroyable. Ça met une ambiance horrible à la maison et qui vient justement, et c'est ça qui est intéressant, après un poltergeist qu'ils avaient déjà eu dans la maison familiale et après un certain nombre d'autres coïncidences. Ça vient souder les personnes peut-être. Donc, c'est connecté aussi avec plein d'autres phénomènes paranormaux. Donc, en fait, toi, tu as une lecture de psychologues, en fait, là-dessus. Oui, alors, peut-être pas comme tous les psychologues parce qu'à force d'en entendre des vertes et des pas mûres, je veux dire, je ne sais plus ce que c'est la réalité du tout. Mais je n'ai même plus à me poser la question puisque je suis là plus pour aider les gens à intégrer dans leur modèle de la réalité ce qu'ils sont en train de vivre. Et du coup, on va faire en fonction de chacun. et je ne viens pas avec un détecteur de fantômes, je ne viens pas avec une théorie toute faite de comment il faudrait interpréter la chose. J'ouvre un peu les hypothèses. Alors, en hypnose, sur le chemin de l'hypnose, c'est-à-dire dans l'induction et dans l'induction d'hypnose, des inductions rapides pour aller en hypnose profonde, il y a des phénomènes aussi à la catalepsie des yeux, c'est-à-dire les yeux sont fermés, ne peuvent plus s'ouvrir, les pieds qui peuvent être collés. On a donc une hallucination des pieds collés alors qu'en fait, ils ne sont pas collés mais on croit qu'ils sont collés. Donc, quelque part, on surfe à la limite du paranormal puisqu'on ne peut pas soulever ses pieds. Les hypnotiseurs de spectacle le font. Les pieds sont coincés, on ne peut pas les soulever et alors qu'en fait, ils ne sont pas collés en vrai. Donc, on peut croire des choses qui ne sont pas réelles. C'est un effet de suggestion. C'est un effet de suggestion. Oui. Donc, en hypnose, en fait, le principe, c'est qu'on est sensible aux suggestions et qu'on répond aux suggestions. Donc, finalement, on peut raconter beaucoup de choses et les gens vont répondre à ces suggestions. C'est-à-dire, c'est une des choses qui est étudiée à l'heure actuelle par les neurologues spécialisés, c'est que comment est-ce que le cerveau répond aux suggestions et on se rend compte qu'il y a un aspect socio-cognitif qui est important par rapport à l'hypnose. C'est-à-dire qu'à une époque, il y avait une bagarre entre les socio-cognitifs qui disaient « Mais non, il n'y a pas vraiment une hypnose, c'est simplement des suggestions sociales, qui interagissent » et d'autres qui disaient « Non, non, c'est vraiment un État, un État repéré ou un processus » parce qu'il y en avait qui disaient « C'est un État, d'autres qui disaient « C'est un processus » » mais repéré. Et puis, il y a eu aux merveilles les IRM, il y a eu du travail très sérieux qui est fait aux États-Unis mais en France aussi et en Belgique et au Canada et on a repéré effectivement que l'hypnose est un État stable et qui peut être provoqué par un certain nombre de choses. Donc maintenant, le socio-cognitif en hypnose est un petit peu mis de côté, ce qui est une erreur. Ce qui est une erreur parce que le socio-cognitif, c'est-à-dire en fait, les contextes dans lesquels la chose se passe, ça va aider énormément l'hypnose aussi. l'hypnose semblant, le jeu, la relation. C'est pour ça qu'un très bon thérapeute ou hypnotiseur, c'est quelqu'un qui sait créer la relation. On parle beaucoup de Mesmer mais au fond, c'est mon avis et il ne faut pas le répéter. Et puis, on se connaît un peu et puis c'est quelqu'un de charmant. du XXe siècle, du XXIe siècle ? Oui, Mesmer du XXe siècle. Le nouveau Mesmer, en fait, c'est plutôt un showman. Il crée un contexte de show. Mais ce qu'il fait en hypnose, n'importe quel hypnotiseur débutant le fait. Il crée un système socio-cognitif cohérent. Et les gens rentrent dedans et c'est très bien. C'est très bien, bravo, moi je vais à ces spectacles et j'adore et je bats des mains. Je ne fais pas la poule pour l'instant. Je ne fais pas la poule. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, quand la personne est hypnotisée par Mesmer et se croit sur un grand 8 par exemple, elle hallucine ça. Mais on hallucine toute la réalité et la perception. Oui, alors c'est ça. Le grand problème, il est là. Et finalement, ça me fait plaisir d'avoir Renaud en face de moi parce qu'il voit très bien de quoi on parle. Qu'est-ce que le réel ? Et là, on pourrait faire une émission de... Ouais ! Qu'est-ce que le réel ? Parce que toutes les découvertes neurologiques et psychologiques qui sont faites actuellement semblent prouver et ce que l'Asie d'ailleurs dit depuis des millénaires, c'est que la réalité est toute relative. Elle est construite. On a des sens qui sont des outils pour nous permettre de vérifier, de confirmer ce que notre cerveau a prédit parce qu'on a appris un milliard de choses. On mobilise en fait 5% de conscience pour la vie courante et c'est ce qui nous coûte le plus d'énergie. Le reste est automatisé. Donc on fait des hypothèses et on voit ce qu'on croit voir et qui est notre réalité. Et parfois, il y a une sorte de correction qui est appliquée parce que nos yeux, nos oreilles, nos sens nous donnent l'information plus exacte. Mais c'est globalement une destination de base. Oui, et l'inconscient est très important dans le mécanisme. C'est-à-dire tout ce qui est inconscient. C'est-à-dire des automatismes et des automatismes très intelligents et qui se déplacent. C'est-à-dire ils sont auto-créés par le cerveau. Le conscient n'a pas beaucoup d'efficacité là-dedans. C'est l'inconscient et c'est rempli d'automatismes. Des envies, des attentes, des croyances, la suggestion que tu viens de faire. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en hypnose, on utilise beaucoup les inductions rapides parce qu'elles sont basées sur les automatismes contrariés. Donc dans un instant, on va vivre une addiction... Pas une abduction, pas une abduction, mais une abduction. on va éviter, quoique ça illustrerait bien notre thème de notre émission d'aujourd'hui. Mais alors voilà, donc dans cette relation avec ce consultant qui est dans cette hypnose profonde, tu t'adresses directement à l'inconscient, donc tu considères qu'il y a plusieurs parties de lui, mais il y en a une qui est savante, qui sait les choses peut-être, puisque c'est lui qui est capable de faire les bruits, mais qui est capable aussi finalement de les enlever. Donc il y a une toute puissance intérieure, il y a une... Comment tu vois les choses ? C'est compliqué. À qui tu t'adresses quand tu t'adresses à l'inconscient ? Moi, personnellement, je pense que la partie à laquelle je m'adresse, je suis en train de la créer en fait. Tu la nommes, elle existe ? Oui, j'ai l'impression que l'inconscient est plastique. C'est-à-dire que je m'adresse à une forme d'énergie à l'intérieur et quand je l'appelle inconscient, il devient l'inconscient. Et à ce moment-là, j'interagis avec lui et tous les hypnothérapeutes et les gens qui s'intéressent à l'hypnose savent que l'interaction peut exister. On peut même faire parler la personne et elle ne se souvient plus quand elle revient de ce qu'elle a dit et s'adresser directement à l'inconscient et l'inconscient parle et répond. Maintenant, vous dire que une fois la séance passée, le personnage interne se maintient, là, il faudrait parler avec un psychiatre, il y a le phénomène des haltères, mais on ne va pas rentrer dedans en psychiatrie. Est-ce que... On pourrait en parler un tout petit peu parce que dans les phénomènes paranormaux, il y a quand même cette idée de dépossession possible, c'est-à-dire que peut se manifester en hypnose une partie de nous ou une partie externe, je ne sais pas dans quel circuit interne ou externe ça se situe, mais quelque chose d'autre qui vient au premier plan en fait se manifester et qui ne fait pas forcément partie de l'identité de la personne. Exactement. Et quand les gens ont peur de l'hypnose, finalement, est-ce qu'ils n'ont pas raison d'avoir peur de l'hypnose ? Parce que justement, il peut se passer des trucs. Alors on dit toujours le contraire, n'ayez pas peur de l'hypnose, venez remplir nos cabinets d'hypnothérapie, mais en même temps... Non, ça m'est arrivé. Il faut être honnête, ça m'est arrivé. C'était quelqu'un qui avait un trouble dissociatif de l'identité qui est une maladie quand même psychologique et même psychiatrique, on peut le dire, mais ça ne se voyait pas du tout. Quand j'ai reçu la personne, elle était tout à fait... J'avais le bon alter. Oui, voilà, j'avais le bon. Celui qui peut venir en cabinet. Voilà. Et puis, je la mets en transe, elle descend très profondément. Encore une fois, c'est bien parce que ça économise mon énergie. Les gens qui descendent profondément tout de suite, j'adore parce que... C'est l'hypnose sobriété. Voilà, sobriété. Et puis, d'un seul coup, j'avais baissé les yeux pour faire mon truc, j'étais concentré. Je lève la tête et je vois, elle fait ça. Et elle était en hypnose très profonde. Elle fait ce mouvement qui, en général, n'est pas très agréable. Qui était adressé à toi, elle n'était pas en train de revivre quelque chose. Non, non, non. Ça m'était adressé. Elle n'avait pas les yeux ouverts, les yeux fermés, mais je voyais bien qu'elle... Et donc, elle fait ça. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis après, elle fait ça. Et là, je me dis, bon, ça devient inquiétant. Je me souviens, j'ai eu un frisson. Je me suis dit, mais c'est l'exorcisme. Et puis, elle commence à me parler avec une voix qui n'était pas la sienne, en fait. Et qui me dit, je ne suis pas ce que tu crois, je t'aime bien quand même. Mais... Et on commence à discuter. Bon, ça ne m'est pas arrivé, ça fait 25 ans que je fais ça. ça m'est arrivé une fois, il ne faut pas... Et on commence à discuter. Elle me raconte la vie de celle dans laquelle elle était. C'est vraiment l'exorcisme. Et elle me dit, tu sais, si tu arrives à la soigner, tu es très fort. Et puis, voilà, là-dessus, on a arrêté. La personne s'est réveillée, elle se souvenait, évidemment, absolument de rien. Mais tout ce que l'altère, ça s'appelle comme ça, m'a dit, était exact. Parce qu'après, elle m'a raconté la même histoire. C'est-à-dire, il y avait... C'était synchro. Ça me rappelle un témoignage dans Un cerveau pour changer écrit par Richard Bandler. À un moment, il fait de la programmation neurolinguistique. Mais enfin, à un moment, il va voir quelqu'un qui est halité dans un lit d'hôpital qui a une maladie. Et finalement, il le met en hypnose. Et donc, il y a l'inconscient, en tout cas, une partie savante qui va expliquer toute la problématique du malade, en fait. Oui, oui. Mais c'est ce que faisait le marquis de Puségur. Le marquis de Puségur avait un valet. Tu te souviens d'une race ? Victor Rasse. Voilà, c'est ça. J'oublie toujours son nom. Et il le mettait en trance et il lui demandait quel était le problème médical. Parce qu'à l'époque, Victor Rasse expliquait, alors qu'il n'avait aucune base médicale, exactement le problème. Et le marquis de Puségur le traitait en fonction. On a le cas de Edgar Cayce aussi. Edgar Cayce, oui. Edgar Cayce, début du siècle aux Etats-Unis. Mais alors, aujourd'hui, pourquoi on n'a pas ça ? Effectivement, pour faire le lien entre ce qu'on a dit dans cette émission, on avait un surplus de phénomènes. Aujourd'hui, on a une hypnose qui semble plus restreinte. Et ça, historiquement, c'était un compromis, un enjeu pour que la médecine s'empare d'une partie de ces phénomènes qui sont en gros l'extraordinaire, mais interne, donc les phénomènes psychosophoniques, d'insensibilité, d'anesthésie, des choses comme ça, il a fallu couper autour. Et donc, par exemple, une hypnose qui pourrait se faire à distance, une hypnose qui servirait à faire des diagnostics dans le corps d'un autre, ça, c'était pas admissible pour la société de l'époque. Après, c'est vrai que pour l'hypnose, elle a connu des hauts et des bas, elle a été considérée comme une science occulte pendant une grande partie du XXe siècle, donc elle a eu besoin de se légitimer en disant non, nous faisons des choses sérieuses, il n'y a pas de merveilleux en hypnose, il y a de la relation, il y a des phénomènes qu'on va pouvoir étudier, mais il n'y a pas de paranormal en gros. Mais en réalité, c'est des conditions idéales pour avoir des phénomènes paranormaux. Et c'est dommage que finalement, ceux qui se forment à l'hypnose ne soient pas prévenus, alors déjà des aspects historiques, mais du fait que ça va surgir et qu'on peut travailler avec ça. Oui, mais on est quand même dans une société qui est quand même relativement réductionniste dans le sens où, pour des raisons valables, on a évacué le paranormal de nos vies et je ne sais pas si c'est la meilleure des choses qu'on ait fait. Quelles sont les raisons valables alors ? Il y avait quand même pas mal d'escroqueries. Moi, comme tu sais, j'ai eu l'occasion de travailler avec Yuri Geller puisque j'étais son... Alors, Yuri Geller, ça ne dira peut-être pas grand-chose aux gens qui ont 30 ans aujourd'hui, mais à l'époque... Ceux qui ont le double, ça va. C'est lui qui caressait des fourchettes ou des couteaux ou des cuillères et qui tordait par la force de sa caresse ou même, je ne sais pas s'il la touchait d'ailleurs. Il la touchait à peine. Il la touchait, comme ça. Comme ça, il était comme ça. Ça fondait. Et bon... Mais après, il pouvait le tourner. Mais j'ai vu des choses off des plateaux télé puisqu'ils le faisaient surtout aux plateaux télé, les torsions de métal. Mais par exemple, des poltergeists, je me souviens d'une fois où on roulait puisqu'on allait d'une émission de télé à une autre émission de télé. On n'arrêtait pas de travailler, en fait. Et d'un seul coup, j'entends sur le pare-brise de la voiture. Je me dis, mais c'est quoi ça ? Et pan ! Il y a un truc qui tombe à côté de moi. Et c'était effectivement une petite statuette en ivoire de chez moi. Ah bon ? Oui, de chez moi. Parce qu'il était venu dîner à la maison. Bon. Oui, ben après, c'est ce que je me suis dit pour me tranquilliser. Et c'est ce que beaucoup de gens ont dit sur lui. Il était dans la voiture avec toi ? Ah oui, oui, oui. Ah oui. Et le truc atterrit pratiquement sur mon genou. Il l'a comme ça ? Oui, voilà. Mais c'est ce que... Après, je me suis dit. Mais le bruit du pare-brise, comment il l'a fait ? C'est lui qui l'a imité le choc sur le pare-brise. Là, il y a quelque chose qui m'échappe. Mais lui ne savait même pas que ça s'appelait Poltergeist ou quoi que ce soit. En fait, c'était quelqu'un d'assez... Pas inintelligent, mais au contraire. Mais assez... C'est pas un intellectuel. Il n'avait jamais étudié ce qu'il faisait. C'était un talent pur. Mais pour avoir la paix, et puis parce qu'il aussi il utilisait des trucs, il a dit un jour que rien de ce qu'il faisait n'était paranormal, etc., etc. Mais c'est là où je me suis dit c'est faux. C'est faux, mais bon, il a assez raison de le dire. Voilà. Mais j'ai vu des choses... Par exemple, on déjeunait avec la grande responsable, la Marie-France Brière, qui était à l'époque la grande ponte à Europe 1 et également, elle avait des émissions de télé. On a déjeuné avec elle et à un moment, il lui dit regarde ta gourmette. Il ne l'avait pas touchée. Elle regarde sa gourmette. Elle était pliée en deux. la plaque de la gourmette était pliée en deux. Je n'ai jamais compris comment elle allait. C'était de l'or, oui. Elle n'était pas très poteau. Alors vient le moment de cette mise en hypnose qu'on attend. Alors dans ce livre et dans ton chapitre, Daniel, tu te donnes en fait des inductions d'hypnose profonde, d'hypnose rapide. Il y en a plusieurs. Donc tu m'as dit que toi, tu aimais travailler avec la Hellman de Dave Hellman de Dave Hellman. Oui. Tu dois commencer par là. Donc moi, je fais mon petit marché en fait. Oui, mais tu sais, je vais en faire une qui est encore plus rapide que l'Hellman. Ça vient de me venir. Et alors, est-ce que tu nous ferais les miroirs de Stephen Brooke ? Parce qu'en fait, après, c'est la question que je me pose. J'ai l'impression que dans cette hypnose, du coup, qu'on peut lire dans ce livre, c'est très dissociatif. C'est-à-dire l'hypnose, c'est un état de dissociation et là, du coup, tu vas dissocier. Donc c'est favorable à l'émergence de différentes parties. Oui. Donc il y a des suggestions finalement qui nous emmènent plus vers des voyages un peu... Alors là, c'est pour faire un travail justement de réassociation. C'est pour quelqu'un qui vient et qui te dit ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai des problèmes. Quand je pense à ma vie, c'est une catastrophe. Enfin, je me sens déprimé, etc. Et tu lui fais les miroirs de Stephen Brooks et c'est supposé, mais ça marche. La réassocier, en fait. Parce qu'on la dissocie complètement et ensuite, on la réassocie. Alors, est-ce que c'est adapté pour une hypnose télévisuelle ? Il y a des dangers ? Est-ce que tu mets des précautions ? Ah non, 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 il n'y a aucune... Tout le monde peut regarder l'émission. Oui, au contraire, c'est même positif, c'est bénéfique. Parce que tout le monde peut le faire un jour, soit sur soi-même, en auto-hypnose, soit avec un praticien en lui disant achète le livre, tu verras, il y a une très bonne addiction. Oui, acheter le livre, absolument, comprendre et maîtriser l'image profonde chez Duneau. Alors, du coup, moi, je suis d'accord pour aller en hypnose, ça ne me pose pas de problème. Renaud, toi, jusqu'à maintenant, soit tu es tout le temps en transe, soit tu ne connais pas la transe. C'est ça. C'est ça. On ne sait pas, mais comme on ne sait pas ce que c'est que le réel, donc du coup, tu pourras toujours y aller et dire que tu n'y as pas été. C'est ça. Voilà, sens-toi libre de participer si tu veux. Alors, je vais te faire une induction. Alors, on va lancer simplement le générique. Ah, pardon. Et c'est le moment d'hypnose. Alors, tu me fais travail ? Mets ta main sur la mienne. Attends, il faut que je m'approche un peu plus de toi. Enfin, un peu plus d'intimité. Ça va au niveau du cadre, oui ? De la caméra, je pose la question. Ah oui, pour la caméra. Ok. C'est à l'air. Appuie le plus possible sur ma main. D'accord ? Encore plus. Dors. Et enfonce-toi dans un monde merveilleux, magique. Enfin, bref. Tout ce que tu veux. à présent. Je vais te redresser un peu, mais tu gardes les yeux fermés. À présent. Imagine. Tu rentres dans un manoir, quelque chose du 17e siècle, très beau. Pas une ruine du tout qui a été reconstruit. Tu descends un grand escalier en marbre, blanc. Et en bas, il y a une salle assez merveilleuse aussi, avec une très jolie lumière. Et il y a un grand miroir. Tu regardes le miroir. Et au moment où tu regardes le miroir, une forme apparaît. Cette forme, c'est ton inconscient. C'est un personnage qui te veut du bien. Peut-être est-ce que ce personnage te ressemble ? Est-ce que c'est une sœur ou pas ? Chacun imagine son inconscient en fonction de ce qu'il veut y mettre. Tu vois ton inconscient dans la glace. Il est derrière toi. Et progressivement, tu rentres en transe plus profonde et de plus en plus profonde. Et de l'inconscient qui est derrière toi, dans le miroir, tu vois des formes qui apparaissent. Et ces formes sont des parties de toi à des moments particuliers de ta vie. tu vois un bébé. Et par rapport aux photos, tu reconnais que c'est toi. Le bébé sourit. Puis, une petite fille. Et tu vois bien que cette petite fille, c'est toi. Puis, une très jeune femme. Peut-être que ça correspond à une période un peu particulière pour toi. et tu te souviens. Et elle te regarde et tu la regardes. puis, la femme que tu es devenue. Et tous ces personnages sont à côté de toi. Et à chaque fois qu'ils apparaissent, tu rentres un peu plus dans ta transe profonde. et puis, et puis maintenant, il y a quelqu'un de plus âgé que toi, à ta droite. C'est ce que tu vas devenir plus tard. C'est ton futur. Et puis, au-delà de ton futur, il y a encore quelqu'un. Il y a quelqu'un de très âgé, avec un visage sage et apaisé. Eh bien, toutes ces parties se mettent à parler ensemble. Le bébé, avec sa joie. La petite fille, avec sa joie, mais peut-être aussi un début de problème. La jeune fille, alors là, pas terrible. Mais les autres parties viennent autour d'elle et l'encouragent à continuer, à avancer, à sortir de cette période difficile. Puis la jeune femme, puis la femme que tu es, au milieu. Et même, la femme que tu vas devenir, qui vient et qui dit, « Vous allez voir, je vais devenir ça. » Puis la femme, très âgée, qui est peut-être pas loin de la fin de sa vie, et qui dit, « Mais, tu sais, tu as eu une belle vie, quand même. » Et tout le monde discute. Et l'inconscient, c'est comme un personnage, dans le fond, qui contient, comme s'il avait une espèce de cap, tous ces personnages qui ont un rapport avec toi. et vous parlez. Vous parlez de ce qui est bon et ce qu'il faut régler. Et progressivement, une sorte de calme, de silence, arrive dans cette salle. Il y a une belle lumière dans ce château. Et progressivement, les personnages disparaissent en se mettant les uns dans les autres, comme une poupée russe, en fait. Ils s'emboîtent. Et puis, comme une poupée russe, il y a un chapeau qui arrive et qui verrouille le tout. Et te voilà, de nouveau, reconstitué, avec un dialogue qui s'est établi entre toutes les parties qui te constituent. Et maintenant, tu te souviens que tu es dans un studio de télé, tu entends ma voix. Et si tu peux, quand je dirai le chiffre 3, tu essaieras d'ouvrir les yeux. Un, deux, trois. Il y a eu de l'émotion, c'est bien. Eh bien, c'est rapide, cette mise en hypnose avec... C'est bien agréable. Qu'est-ce que tu dis ? J'ai bien suivi, j'ai bien suivi. Effectivement, c'était intéressant. Tout à fait. Donc là, du coup, c'est plus qu'une induction. C'est-à-dire là, c'est un protocole complet des différentes parties. C'est ça, c'est ça, c'est un protocole. C'est plus qu'une induction. Ah, c'est plus qu'une induction. Oui, d'accord, effectivement. Et qu'est-ce que c'est l'hypnose profonde, en fait ? Tu ne m'as pas expliqué. Mais il n'y a pas d'hypnose profonde. L'hypnose profonde, c'est l'hypnose. L'hypnose légère pose problème. C'est quoi, l'hypnose légère ? En fait, les anciens, les grands anciens ont toujours travaillé en hypnose profonde. L'hypnose légère, le concept n'existait même pas. Donc, l'hypnose profonde, c'est un état où justement, un certain nombre de choses un peu parapsychologiques peuvent arriver et aussi beaucoup d'émotions. Parce que, comme on libère un petit peu le moi, le moi devient plus large et la perception change. Et donc, on peut vraiment travailler. L'hypnose légère, c'est la relaxation. Ça peut être très bien aussi. Mais il y a beaucoup de thérapeutes qui pratiquent la relaxation ou plutôt qui pratiquent l'hypnose et qui en fait pratiquent la relaxation. La sophrologie, c'est autre chose parce qu'il y a beaucoup d'hypnose dans la sophrologie. Donc, on ne peut pas dire que l'hypnose légère est de la sophrologie parce qu'il y a des états très profonds en sophrologie aussi. Mais, moi, j'ai évacué depuis très longtemps le concept d'hypnose légère. Mais ça rassure un certain nombre de choses. Ça rassure, pardon, un certain nombre de gens de leur dire « Vous savez, l'hypnose, c'est léger. » Mais ça n'a jamais été léger. Par exemple, quand Mesmer fait ses spectacles, qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Il essaye d'arriver très rapidement à l'hypnose somnambulique parce qu'il ne peut travailler que comme ça. voilà. Voilà. Très bien. Donc, je ne sais plus du tout où on en est. Moi non plus. Parce que je ne suis pas sortie du château du XVIIe siècle. Tu m'as dit que tu vas dans un château du XVIIe siècle. Il y a un escalier blanc. Mais tu ne m'as pas dit de ressortir du château. Donc, excuse-moi, mais je termine le protocole. Je remonte les marches, je ressors du château. Tu as raison. Voilà. Ah, ben voilà. J'ai ce plus. Bienvenue. Bienvenue. Donc, pour entrer dans cette hypnose profonde, une induction rapide peut le faire. C'est ce qu'on vient de voir. Alors, l'induction rapide, c'était uniquement avec la main, c'est tout. Ça, c'était l'induction. On peut expliquer le phénomène. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une rupture de pattern. C'est une rupture de pattern. C'est-à-dire qu'en théorie, tu n'es pas censé savoir ce que je vais faire. Bon, comme c'est dans tous les livres, mais quelqu'un qui vient, c'est-à-dire que tu mets ta main, je la retire à un moment donné, donc ça rompt le système et après, j'approfondis très vite en disant, ce que j'ai fait. C'est vrai qu'aux autres époques, pour eux, c'était un prolongement. C'est-à-dire, par exemple, on mettait de la personne dans une première trance et on refaisait tout le protocole comme si elle n'y était pas. Et d'ailleurs, Pierre Jeannet, il va donner des numéros Lucie 1, 2, 3, au fur et à mesure qu'on accède à des nouvelles personnalités avec une mémoire plus grande ou différente. Oui, c'est des dissociations très importantes et les gens du temps de Jeannet et de Freud, puisque Freud pratiquait l'hypnose, les gens ne le savent pas, mais Freud était un bon praticien d'hypnose, contrairement à ce qu'on a pu dire, mais c'était des hypnoses extrêmement profondes. Et il y a un système en hypnose qui consiste à fractionner, c'est-à-dire à envoyer la personne profonde, la remonter, la renvoyer encore plus profond et ainsi de suite. Et ça, il l'appliquait beaucoup Jeannet, il travaillait beaucoup comme ça. Mais il arrivait à des hypnoses. Mais attention, Jeannet, il traitait des gens qui avaient des problèmes psychiatriques, ce n'était pas pareil. Donc, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains non plus, parce qu'envoyer quelqu'un très profond comme ça, on ne sait pas ce qu'il peut ressentir, il faut prendre des précautions. Mais je trouve que les grands anciens, ils ne prenaient pas beaucoup de précautions. En tout cas, je suis riche de toute mon expérience de vie et même de ma vie future, en fait. Oui. Voilà. Donc, je suis encore plus développée que je ne l'étais tout à l'heure en ce début de l'émission. C'est sympa. C'est-à-dire qu'on t'a dissocié, on t'a réassocié avec des éléments en plus. Oui, c'est ça. Les informations. La suite de la vie. Voilà. Ça te tente, Renaud ? De me dissocier, de me réassocier. Oui, c'est ça, l'état hypnotique en lui-même. Ben, pourquoi pas ? Enfin, je vais finir par faire quelques expériences. Comme je l'expliquais un petit peu, j'ai ce défaut d'être un peu insensible. Ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait naturel pour moi. J'ai mes propres trans. Quand j'écris, par exemple, voilà. Mais je n'ai pas des trans spontanées. Tu ne veux pas faire comme Descartes qui en rêve a vu le contenu de sa méthode, en fait ? Moi, je dors la nuit, en fait. Mais après, chacun son truc. Utiliser cette part d'inconscient, en fait. On a tous de toute façon un inconscient. Donc après, on ne sait pas encore à quelle heure. Mais par contre, j'utilise beaucoup la dissociation pour faire deux tâches en même temps. J'écoute une conférence tout en écrivant un article. On s'habitue à ça. Ou alors, par exemple, j'ai fait ma thèse avec mes enfants en bas âge sur les genoux qui regardaient les dessins animés sur la moitié d'écran et moi, je faisais la thèse à côté. Voilà, c'est déjà du sport. Oui, c'est déjà du sport. C'est un gros effort de concentration, absolument. Très bien. Eh bien, le mot de la fin. Aimer l'hypnose parce qu'elle est aimable. Et personnellement, je n'en ai absolument pas peur. Et je pense qu'il ne faut pas du tout... Il ne faut pas avoir peur de soi-même. On a notre être conscient et inconscient et plein de subtilités, de possibilités. Et il faut ouvrir tout ça. Donc, aimer l'hypnose, alors aimer... J'ai envie de dire, n'ayez pas peur non plus des phénomènes dits paranormaux parce que c'est simplement un vocable qu'on va mettre là-dessus. Ils sont catalysés par ces états non-ordinières de conscience qui peuvent être relaxation, méditation, le rêve, tout ce qu'on veut. Ils peuvent exister aussi sans, mais ce n'est pas un risque, ce n'est pas un danger, c'est plutôt... Ça fait partie de l'exploration de soi. Moi, j'aime beaucoup cette idée de cet inconscient qui peut fabriquer des choses aussi. J'aime beaucoup l'idée de cet inconscient comme toi, tu l'envisages, même si tu ne l'as pas dit pendant la dernière heure, mais un inconscient qui est relié à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus vaste, à... Un supraconscient. Un supraconscient. Et qui donc, il fait quoi alors ? Parce qu'en fait, finalement, dans cette hypnose où on met la personne en hypnose pour qu'elle contente son conscient pour accéder à l'inconscient, l'idée, c'est quand même d'avoir un schéma de cet inconscient, d'avoir une idée de ce que c'est pour aller vers quoi on va, quoi. Alors, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu, c'est un concept, finalement, un peu fourre-tout. C'est un être avec un grand E. donc une conscience très puissante dont notre conscient émane, a été fabriqué pour moi. Pour moi, l'inconscient est premier par rapport au conscient. Et l'inconscient, c'est une forme de structuration par rapport à un niveau dans lequel on vit, qui est notre niveau de réalité. Et l'inconscient, lui, a beaucoup plus de réalité en lui. Et il peut nous faire communiquer avec d'autres réalités. Alors, c'est là où on retrouve l'histoire des OVNI, etc. Peut-être que ce sont tout simplement d'autres réalités. Mais rêvons. On a besoin de rêver. On ne rêve pas assez aujourd'hui. On rêve à travers les films, à travers... Notre technologie est devenue extraordinaire, il ne faut pas le nier, et de plus en plus. Mais nos rêves ne sont pas suffisants. Très bien. Eh bien, merci à vous deux d'être venus jusqu'ici sur le plateau d'ABC Talk. Abonnez-vous, suivez-nous pour découvrir encore plus ce monde mystérieux qui se cache à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur ou à l'extérieur, en circuit ouvert ou fermé, je ne sais pas. Interne, externe. Cela reste encore un mystère. À bientôt dans les Virtuoses de l'hypnose. Sous-titrage Société Radio-Canada